Une heure et demie, d'autres, dix heures moins quart. Fait que là, Lucien arrivait à un moment donné. Là, tout le monde se taisait, tu sais. Bon, Lucien est rentré avec sa famille, il enlevait son côte. Je m'excuse à toute la famille. C'est vrai que je suis pris les coups solides dans ma vie. Mais ayez pas peur. C'est fini. Aujourd'hui, j'ai pris la résolution. Ne puis jamais moi. Fait que là, tout le monde applaudissait. Puis là, ça payait ceux qui avaient gagné, ceux qui avaient pas. Et là, arrivait le grand-maman. Bien, en fait, la grand-maman. Là, il y avait deux de mes ondes qui allaient chercher ma grand-mère en haut. Puis elle descendait dans sa chaise, tu sais, une petite chaise droite ordinaire. La première fois que j'ai vu ça, tu sais, j'étais assez conscient. Je dis à mon père, qu'est-ce qu'elle a, grand-maman, qu'est-ce qu'elle a? J'ai dit, il pouvait aller clouer dans sa chaise pour le restant de ses jours. Moi, je voulais savoir l'écœurant qu'il l'avait cloué. Là, mon père était bien fin. Il dit, maudit, pa! C'est une façon de parler. Elle est collée là pour le restant de ses jours, c'est ça. Moi, je me disais, coller, ça fait moins mal, mais quand même. On devra pas avoir le droit de coller des vieux dans leur chaise, même si c'est pour pas qu'ils tombent. En tout cas, là, il y a des cendres. Puis moi, ma grand-mère, celle-là, là, elle était à petite, petite, avec bien des plis. Puis elle était à sèche, sèche, sèche. Ça fait qu'on respira pas, on avait peur qu'elle craque, hein. Ça fait que là, il nous la montrait, toute la game. Puis elle l'a reportée à le garde-robe. C'est là... C'est là que mon oncle Lucien se mettait à broyer. Je peux pas avoir ma mère en état de même. Là, il tombait dans le gin, hein. C'est cette fois-là que j'ai été vraiment conscient. J'ai pris deux résolutions pour la vie. La première, jamais boire. La deuxième, jamais mener vieux. Ben, une heure est au-au-delà une des deux. C'est la de moi. Merci.